... Évidemment, on va parler résistance, on va parler déportation, avec un panel, comme on dirait maintenant, un panel de personnes, des représentants vraiment éminents au niveau de cette question-là, tant au niveau départemental qu'au niveau local, avec nos deux ensignes combattants. Merci. Bon, c'est soi-disant, on intitule cela une conférence, mais je vous dirais franchement que je ne suis pas conférencier du tout, hein. Alors, si vous avez des critiques à faire, je les inquiéterai volontiers, ce n'est pas mon métier, hein. Voilà. Voilà. Alors, avant de commencer sur la résistance, j'ai fait un tableau de l'origine de ma famille. Et voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Meillère, je suis né le 16 octobre, il y a un peu de répétition sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, excusez-moi. « A 1921, à Velleron, dans la ferme de mes grands-parents, Clario Alexandre. Ma famille a été très éprouvée pendant la guerre 14-18. Ma mère a eu deux frères et un beau-frère tués, qui s'appelait Clario Jules, Clario Louis et Tom Lionel. Leurs noms sont inscrits au monument mort de Velleron. Mon père, pendant ces quatre années, a vécu la vie d'étranger de cette guerre abominable. Il a adhéré au mouvement contre la guerre Larraque, qui existe encore de nos jours, et dont je fais partie. Pour passer toucher un récit, est né chez moi l'horreur des armes et de la guerre. Dans ce conflit, que ce soit le gagnant ou le perdant, il n'en résulte que souffrance et perte de vie humaine, au profit des marchands de canon. Suite à cela, je suis crispé lorsque je vois des enfants avec des jouets de guerre dans leurs mains. En 1939, ma tante Marguerite Meyer me présente un monologue d'Edmond Rostand. Je vais essayer, si je peux arriver au bout, de vous le lire, si ça ne vous fait rien. Il ne faut plus jamais que les enfants qui jouent, cheveux clairs ou foncés sur la fraîchure des joues, ébauchent de plus tard, esquissent d'eux-mêmes, et de soldats dans leurs petites mains. Maire, craignez ces jeux par qui la mort commence. Il ne faut plus jamais autoriser l'enfance à d'avance imiter dans un plaisir moqueur. Plus de ces régiments, plus de ces panomplis. Maire, souvenez-vous de ces jeux d'autrefois, de ces amusements lugubres de la guerre. Car le sabre grandit et le jeu devient la guerre. D'une boîte aux dormés des régiments de plomb, il peut sortir parfois des gens où nous en tremblons. Tout un champ de bataille où de vrais hommes meurent. Mais si vous craignez d'être seul qui pleure, si vous craignez un jour de voir recommencer ceux qui, parmi leurs jeux, pouvaient rapetisser, ne leur permettez plus, selon nos singeries. Faites-leur détester d'avance à la tuerie. Apprenez-leur des jeux intelligents et doux, sinon prenez garde, car complice, malgré vous, du crime universel que les hommes préparent, leur permettre aussitôt ses coutumes barfares, c'est suggérer en haute source que tout lui défende et lui permettre d'un jour de tuer vos enfants. Bravo. Maintenant, je vais vous parler un peu de ma résistance. Les zones de résister. En 1941, je dois partir au chantier de jeunesse. La propagande vichiste y était omniprésente. Nous étions sous les ordres d'anciens militaires triés sur le volet qui, le matin, au drapeau, nous faisaient chanter les hymnes nationaux. Tout cela m'était vraiment pénible. Mon engagement, avant le retour des chantiers, j'ai la visite d'un ami de Perne, Danton Millet. Avec d'autres camarades, il venait de constituer un groupe de maquisards dans les monts du Vaucluse. Vu que ces jeunes avaient été dans l'illégalité, je n'avais plus le droit à leur ration de nourriture, il fallait collecter principalement des pommes de terre, mission que je m'engageais à accomplir auprès de certains paysans. Au cours de la discussion, Danton me demanda si je voulais faire partie de son groupe. Il y avait des actions à mener. Les premiers devaient être la distribution de tracts qui me parviendraient par un membre de la direction départementale. Ce fut le départ de mon engagement comme agent de liaison du maquis Jean-Robert. Je transmettais les renseignements au maquis. Il y avait aussi des tracts tirés à la Ronéo que l'on distribuait dans les villages. Par la suite, ordre fut donné de passer à d'autres types d'actions que l'on décidait avec le gars du maquis. Comme en 1943, ils avaient pu obtenir des parachutages désillusifs. Notre action de sabotage concerna les voies ferrées. Ce fut d'abord l'action sur la passerelle du quartier du Gens à Velleron. Avec Robert Arnaud, Maurice Loué. Il n'en résulta que des dégâts matériels. Une semaine plus tard, nous avons opéré avec un deuxième gars du maquis la même opération sur la passerelle de Saint-Paul qui se trouve sur la commune de Perne. Par certains canaux, nous avons appris que le soir, vers 22h, passait un train blindé à Loubain. Pour des raisons de sécurité, ils empruntaient plutôt des voies secondaires. Nous décidons donc d'une opération sur le grand pont de chemin de fer près de la gare de Velleron. Je montais une équipe car il fallait opérer sous protection armée. Nous avions du plastique, une pâte molle et grasse de nitroglycérine que l'on travaille à la main et qui nécessite l'emploi d'un détonateur. Et comme la charge était reliée par un cordon Big Fort, tout explosait en même temps. Après que tout fût mis en place, nous nous mettons en sécurité à distance et attendons le passage du convoi. Mais le temps s'écoulant, le train ne passait pas. Nous débranchions le capot et avec la pose d'un seul détonateur, nous décidons de faire sauter les charges. Celles-ci ne causèrent que des dégâts minimes sur les piliers et la ferraille. Après avoir échoué le premier sabotage du pont, nous nous préparons une nouvelle action. Au soir fixé, je ne me souviens plus de la date précise, nous nous rendons sur le pont. Gaston Roux, François Gornetta et mon frère Henri, la nuit est calme. Nous plaçons nos quatre charges sous les angles du pont et les relions avec du cordon vide-fort. À une extrémité, je loue 60 cm de mèche lente ainsi qu'un détonateur pincé à l'autre extrémité. Autre côté, servant pour l'allumage. Nous nous concertons pour choisir un endroit pour l'entrabriter au moment de l'explosion. Au bord de la rivière, à une centaine de mètres, il y a de gros platanes dont les trompes peuvent nous protéger des éclats. Les camarades se mettent à couvert et je reste sur le pont le temps d'allumer la mèche avec mon briquet. Une fois qu'elle commence à brûler, je pars en courant et rejoins-nous. Nous attendons au bout d'une demi-heure, aucun résultat. Je décide de retourner sur le pont et je constate que je n'avais brûlé qu'une partie de la mèche. J'y restais à peine quelques centimètres. Artificié en herbe, je faisais alors la plus grosse bêtise de ma vie. Dans nos élans de jeunesse, nous en avons bravé les beaux coups de danger. J'allume de nouveau et je pars en courant à travers le chêne. Je n'étais qu'à mi-chevel lorsque le pont a sauté. J'entendais partout des ploufs autour de moi. C'était des morceaux de ferraille. Par bonheur, aucun ne m'est tombé dessus. Mission accomplie, chacun est rentré chez nous. Ces quelques années m'ont beaucoup marqué ma jeunesse. Ce que j'ai fait alors, s'il fallait le refaire, je serais partant afin que mon pays garde son indépendance et ses libertés et me sois si cher. Malgré cela, j'ai horreur des guerres et je n'ai aucune haine envers le peuple allemand. J'ai toujours des contacts avec des professeurs de ce pays qui sont devenus des amis intimes. Et je pense toujours à mes camarades résistants et déportés dont nous voulons perpétuer le souvenir et la mémoire. Entre autres, par le contact avec des directeurs d'école et des collèges et des enseignants avec lesquels nous organisons de nombreuses conférences. Bravo. Merci. 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 Merci de votre présence. Merci. Merci.